Le TCO Territoire de la Côte Ouest organisait le mercredi 25 octobre 2017 l'opération Votre déchetterie est en fête dans le quartier de Saint-Laurent à la Possession. Ce n'est pas moins de 130 visiteurs qui se sont déplacés pour profiter de cette journée d'animation proposée aux habitants des quartiers de la commune. Donc comme vous pouvez voir autour de moi aujourd'hui, cette journée sur la déchetterie, ça s'appelle Ma déchetterie en fête. Donc pour sensibiliser les familles et aussi les enfants sur la déchetterie et tous les apports que la déchetterie peut apporter autour, dans tout ce qui peut être valorisé, qui peut donner une seconde vie dans le futur. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a deux associations. Donc une association Ancrage qui donne une seconde vie, qui dit les testils, le verre, le plastique et tout. Et aussi à nouveau ici, une association qui a une seconde vie dans la musique, dont les matériels pour le mal loyal et ses gars et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc cette journée en famille, dont les enfants qui sont venus, les parents sont venus accompagner de leurs enfants, c'est pour vraiment sensibiliser les enfants, la déchetterie, discuter avec les agents de la déchetterie, de les expliquer c'est quoi les missions des agents en déchetterie, qu'est-ce qu'ils apportent sur leur métier, ces agents. Mon travail quotidien, ça consiste d'accueillir les usagers en déchetterie et de les orienter vers les bennes appropriées pour qu'ils puissent débarrasser de leurs déchets encombrants. Le point et les avantages, c'est que les déchets sont triés et valorisés, puisque les gens vont plus jeter à n'importe où maintenant, comme il y a des déchetteries pour ce genre de déchets-là maintenant. Donc ça permet de valoriser un petit peu les déchets. Comme on a des troc-à-lits, qu'on puisse mettre les déchets valorisables, les gens peuvent en faire du trocage. Voilà un petit peu comment ça se passe en déchetterie. Après au niveau de problématiques, il y a encore des déchets qu'on ne peut pas accepter en déchetterie, donc ça pose des fois quelques soucis. Alors quels déchets on peut amener en déchetterie ? Les déchets, de la poubelle, jaune, après, madame. Les déchets comme n'est en déchetterie ? Il y en a beaucoup, hein ? Ben oui. Quel ? D'as-moi un exemple. Carton. Carton, ben une bonne pour les cartons, bien après. Le verdure ? Déchets végétaux, très bien madame là. Ben les jaunes. Déchets pour belles jaunes, monsieur. Machine, frigo, par exemple. Voilà, les déchets français, les appareils électriques. Ah, filières de recyclage. Combien de filières il y a là ? Il y a comme... C'est un récupère, tu as déjà entendu parler ? Voilà, déchets toxiques. Après, ils n'ont qu'en plein. Voilà, les motos de voiture après. Les seringues. Il y a aussi les cadavres d'animaux, on ne peut pas emmener. Les ordres d'aménager, on ne peut pas emmener. Donc voilà, aujourd'hui, c'était Atelier Football et Atelier Maloya. Alors, l'Atelier Maloya et peinture, ça se passe au Centre Culturel de la Possession. Et pour le foot, c'est au stade. Donc aujourd'hui, l'animation avec le TCO et Ciclea pour animer le quartier. Et surtout, sensibiliser sur le tri des déchets et tout ce qui dit la conservation des déchetteries. C'est en pleine amélioration. Donc voilà, on espère continuer justement avec le tri bien expliqué aux habitants et aux enfants pour continuer à avancer sur tout ce qui dit protéger la nature et notre belle île et notre belle ville. Sous-titrage ST' 501 Et on peut aller au tirage au sort. Et vas-y, tu prends une feuille. Une feuille au hasard. Padre Christelle. Est-ce qu'elle est là ? Padre Christelle. Oh, on peut l'applaudir bien fort. Donc c'est un coffret cadeau, donc valable jusqu'au 31 décembre. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, il y a le numéro juste d'aille. Il ne faut pas jeter l'étiquette, par contre. Pour les enfants, voilà. Et on peut l'applaudir bien fort. Bravo, bravo, madame. Jose Cléa. Madame, vous l'avez là, alors, heureusement, quoi, par un type pour Roddhau ? Voilà, donc félicitations. On l'applaudit bien fort. En tout cas, merci à tous les participants. Je tenais aussi à remercier aujourd'hui le TCO, le Ciclea et tous ses partenaires. Et pour cette belle journée en famille aujourd'hui. Merci.